Générique Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, bonjour. Bonjour. Vous revenez avec un nouveau film, Au bout du compte, on va parler de ça, parler de vous, de vos deux extraordinaires parcours communs. Vous êtes une marque de fabrique presque. D'accord. Quand on cherche sur Internet, il faut taper les deux noms ensemble pour avoir le maximum de recherches. Vous étiez très attendu, ça fait combien d'années maintenant ? Quatre. Quatre ans. Oui. Vous avez un public très fidèle, très aimant. Vous savez ce qui se passe quand on revient, on vous scrute, on regarde l'aride qui est là. Voilà, c'est ça. Si vous avez changé. C'est vrai. Ça vous inquiète, ça vous émeut, c'est le travail du comédien de travailler avec sa tête ? Oui, je lui conseille de travailler avec sa tête au comédien, parce que tout le monde sera très, très, très déçu et de plus en plus, au fur et à mesure que le temps passera. Nous, on fait un film, en fait, c'est pas voulu, mais on fait un film tous les quatre ans. Ce qui fait qu'on a l'habitude d'être attendus par nous-mêmes. Je veux dire, tiens, quatre ans sont passés et voilà qu'on en fait encore. Il y a l'effet miroir de celle de Borgnes, là où on se regarde à l'image et puis on se dit, ah tiens, oui, voilà, je travaille avec ce corps-là maintenant. Oui, enfin, il y a eu Du vent dans mes mollets qui est sorti, qui est un film de Karine Tardieu qui est sorti en France avant, où j'avais encore un corps différent et une tête pas très mise en valeur, parce que ce n'était pas le propos du film et du rôle. On n'a pas le choix. Quand on vous aime, on vous aime. Alors ça me frappait beaucoup en vous amenant ici. On fait qu'on n'a pas le choix, oui. Il faut faire avec. Vous avez un public de fidèles qui sont vraiment des fidèles, fidèles, fidèles. C'est presque une secte, ceux qui... Oui, oui, il y a quelque chose de ça, en tout cas. Ils connaissent tous vos films dans le détail, etc. Ils vous briefent. Vous avez des retours de ça ? Ça vous ennuie parfois ? Ça vous pèse ? Alors, en ce qui me concerne, ne m'ennuyez jamais. Parce que c'est même une fierté. Parce que, voilà, on se dit qu'on a une collection d'amis qu'on n'attendait pas, finalement. Parce que quand on commence à écrire, on ne sait pas qu'on aura autant d'amis. Donc, quand on s'en aperçoit, quand je suis dans la rue, et que je suis, justement, sollicité par quelqu'un qui me dit qu'il aime ce qu'on fait, ça me fait toujours chaud au cœur. Le changement sur tellement d'années, alors c'est l'évolution artistique, on en parlait, le visage, la voix. Alors, c'est très présent au bout du compte, la voix, les voix. Il y a des voix absolument extraordinaires, partie chantée. Elle change, votre voix ? Vous sentez ça ? Vous l'entendez ? Mais quand j'entends, quand on me passe des extraits, parce que je ne regarde jamais les anciens films, évidemment, et même des disques, j'étais plus aiguë. Je m'en rends compte. Et puis, j'avais une petite façon de parler, un peu d'amende, d'ailleurs. Comment vous faites ? Vous parlez comment ? Je suis arrivée, je suis arrivée, je suis arrivée. Quand tu étais plus jeune, tu veux dire ? Oui. C'est-à-dire quoi, Pimbèche ? Non, une espèce d'affectation, parce que j'étais mal à l'aise, évidemment, et que je cherchais, je ne sais pas, avoir l'air plus ceci ou moins cela, je n'en sais rien. Et vous êtes devenue quoi, plus naturelle ? J'espère, je crois, que je m'en fous un peu plus de toi. Oui, voilà, plus libre que plus naturelle, oui. Les voix, la vôtre, elle fait partie, évidemment, du personnage. On l'a dit mille fois, le côté bougon, rocailleux, rugueux, etc. C'est la vôtre, quoi. Oui, c'est la mienne, voilà. C'est la mienne, et puis c'est ma tête aussi, surtout. Et ma tête intervient beaucoup dans les personnages que je joue. Et souvent, on prend ma tête pour le rôle. Il y a eu un moment extraordinaire de télévision, je crois que c'est Isabelle Jani qui vous fait une sorte de déclaration d'amour artistique en direct. Elle vous compare à Jack Nicholson ou à... Oui, elle était vraiment très, très gentille, oui. J'ai bu du petit les jours-là. En disant que vous êtes le type du comédien dépressif, dépressif, charismatique, je crois que c'était son expression. Écoutez, moi, je... Prenez bien les compliments. Je prends le mieux possible les compliments. C'est Nathalie Baye qui m'a dit un jour, il ne faut pas hésiter à être content des compliments qu'on te fait. Ne fuis pas les compliments. J'ai toujours tendance à rompre, à botter en touche, à rompre le truc. Mais pourquoi pas on fait ce métier pour recevoir des compliments, pour dire, oh, comme il est beau ton dessin. Ça vous touche encore quand on vous dit, j'ai aimé votre film ? Vous vous dites quoi ? Première chose, vous dites, il se fout de ma gueule ? Vous dites, il dit ça par convention ? Comment vous vous réagissez ? Ça se voit, enfin, on... Ça se sent, les faux-clus se sentent ? Ça se sent, oui, oui. Pas les faux-clus, les gens polis aussi. Oui, les gens polis. Voilà, et puis ça se sent aussi parce que vous n'avez pas un message. Ça, c'est très... C'est... Voilà, quand on fait un film qui plaît vraiment, on a beaucoup de messages. Et quand il plaît juste comme ça, on n'en a pas. Donc c'est très net. Vous avez eu des succès, et oui, on a compté en millions de spectateurs. En cinéma français, c'est assez extraordinaire. Il y a l'angoisse que ça s'arrête, que ça ne se reproduise pas ? Il y a une espèce de cercle un petit peu vicieux, parce qu'on a eu la chance, et la malchance, de façon de parler évidemment, de faire beaucoup d'entrées avec le goût des autres. Ce qui fait que malgré soi, on compare après les chiffres du suivant, puis les chiffres du suivant, alors on se retrouve finalement dans des comptes d'épiciers qui ne servent pas à grand-chose. On sait très bien que le succès, ça dépend de tellement de choses. Mais en même temps, c'est aussi que ça nous permet de faire le film d'après ou pas. Donc ça reste important d'avoir un succès, ne serait-ce que pour être libre d'écrire un prochain film, même si de toute façon, on écrira quoi qu'il arrive. Enfin, on a besoin d'un stylo et d'un papier. Mais plus que ça, ce qui importe, c'est d'avoir l'impression qu'on est toujours inspiré, qu'on fait toujours du bon travail. Ça, c'est le plus important quand même. La marque de fabrique, c'est aussi que vous soyez ensemble, que vous ayez été un couple à la ville. Ça compte beaucoup, ça, pour les gens. Il faut être temps. Quand vous vous êtes séparés, par exemple, alors là, les gens se passionnent de savoir comment ça s'est passé, si vous vous aimez toujours. Comment vous vous aimez maintenant ? On ne va pas mettre notre vie privée sur la place publique, parce que justement, c'est un tantinomique, privé-public. Travailler en couple. Mais vous imaginez bien, de toute façon, sans qu'on vous dise quoi que ce soit. Vous imaginez bien que si on travaille ensemble, parce qu'on met un an, un an et demi à écrire un scénario. Voir plus. Il faut s'entendre pas mal. Plus la préparation, plus le tournage, etc. Il faut quand même s'entendre beaucoup pour écrire ensemble. Il y a plein de gens qui travaillent ensemble. Il y a des bouchers charcutiers, il y a des épiciers, il y a des dentistes, comédiens. On imagine, alors déjà, vous avez des métiers de caractériel en général. Là, ça vous fait sourire parce que vous savez que c'est vrai. Pas si vrai ? Non. Quand on voit les gens avec leur portable, je trouve que ça montre que les plus égocentriques ne sont pas souvent ceux qu'on croit. Pas bon. Les comédiens sont plus faciles que ce qu'on pense ? Oui, et puis ça dépend desquels. C'est toujours pareil. Vous savez, généraliser, c'est jamais très bon. Quand on commence à dire les femmes sont, ou les hommes sont, ou les acteurs sont, en général, on a une forte chance de se tromper, ou en tout cas de taper comme ça à la louche, et c'est dommage. Donc oui, il y a des acteurs caractériels, bien entendu. Il y a des acteurs extrêmement égocentriques. Et d'ailleurs, pour être acteur, il faut quand même penser beaucoup à soi. Est-ce que vous auriez pu faire tout ce que vous avez fait si vous n'aviez pas été un couple ? Où il y a une complicité, il y a une immédiateté qui est... On ne peut pas savoir ce qui se serait passé si on ne s'était pas rencontrés, mais moi, je considère que c'est quand même une des plus grandes chances de ma vie d'avoir rencontré Jean-Pierre, si ce n'est la plus grande. Je souscris. Le plus travailleur des deux, c'est qui ? Je ne sais pas. On travaille chacun à sa façon. Moi, je sais qu'il y a le plus besoin de remplir ma journée et le plus besoin d'avoir mille choses à faire. Et mon cahier, oui, d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est moi qui réalise, d'ailleurs. Mais Jean-Pierre, il travaille aussi. Le caractère le plus difficile, pour reprendre le thème d'avant ? Entre nous, entre nous deux. Pareil, c'est difficile à dire. On a chacun nos défauts. On a chacun notre caractère. On a chacun notre caractère. Je trouve qu'on arrive à les faire cohabiter. Le plus gentil ? C'est moi. C'est l'impression que j'avais aussi, mais je me trompe, peut-être. Non, pas du tout. Je ne dirais jamais ça. Au premier abord, Jean-Pierre Macri est plus facile. Vous avez l'air un peu plus tenue, un peu plus altière. Ne croyez pas ça. Non, c'est pas vrai. C'est comme dans les commissariats, vous avez changé les rôles. Non, ne croyez pas ça. Alors vraiment, si j'avais quelque chose à dire là-dessus, je dirais que Agnès est la plus gentille des deux. Je ne sais pas ce que ça veut dire en plus. Non, mais moi, je sais ce que ça veut dire. Non, non. Et puis, le plus cultivé, parce que ce qui me frappe évidemment, c'est que vous êtes deux types d'acteurs extraordinairement cultivés. Certains diront un télo. Le plus cultivé des deux, c'est qui ? C'est Jean-Pierre. Non, ce n'est pas vrai. Mais non. Non, pas du tout. C'est belle de dire ça. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je ne me suis jamais posé la question. Oui, on ne se pose pas cette question. Mais je ne me vis pas comme cultivé. Je me vis comme intéressant énormément de choses. Voilà, c'est une étude classique. Vous venez d'un parcours. Pourquoi vous faites l'amour ? Parce que j'ai séché mon hippocagne et ma cagne. Vous ne pouvez pas imaginer comment. Alors, dites pour nous, non-françaises, ce qu'il y a hippocagne et cagne. Ça fait très, très chic quand même. Oui, ça fait très chic. Ce n'est pas le cours élémentaire. Oui, c'est une préparation aux grandes écoles. C'est une préparation aux grandes écoles, mais où j'ai assisté à 12 cours. Enfin, aux cours qui me plaisaient, parce que j'avais un prof de français formidable, de latin aussi. Mais enfin, bon, bref, j'étais déjà médiocre comme élève. Et en ce qui me concerne, excusez-moi, et en ce qui me concerne, et je pense qu'Agnès aussi, si je me permets de parler pour elle, on s'est cultivé après nos études. Enfin, c'est après. Elle a lu le nombre considérable de livres qu'elle a pu lire. C'est après. C'est adulte, quoi. C'est adulte qu'on a eu cette curiosité, qu'on s'est intéressé. Enfin, moi, en tout cas. C'est adulte, bien adulte, que ma curiosité s'est éveillée et multipliée. Tout ce que vous faites, en tout cas, respire l'intelligence. C'est un cinéma éveillant. C'est gentil, merci. Les comédiens bêtes, il y en a pas mal. Les brutes, les sots, les très peu cultivés. Comment vous les regardez ? Il y en a de brillants. Il y en a qui jouent très bien. On peut citer des noms ? Bien sûr. Alors, il y a... Alors, le plus stupide. Non, non, non. Mais il n'y a plus d'intelligence. C'est pas un critère. Sans parler du tout de bêtises, mais des gens qui n'ont pas des grandes études, etc. Alors, Alain Delon, par exemple, Alain Delon, qui était le type d'acteur, qui a une présence incroyable, mais qui n'est pas un acteur intellectuel, au sens où vous l'êtes. Comment vous regardez des acteurs comme ça ? Moi, je ne les regarde pas. Enfin, je ne les regarde pas. Non, non, non. Ça vire à droite au cœur. Non, mais je ne les regarde pas de cette façon. Je les regarde en tant qu'acteur, qu'il soit bête, qu'il soit cultivé ou pas, m'importe très peu. Si l'acteur qu'on a devant soi est épatant et joue les choses, justement, c'est l'intelligence du jeu qui compte. Si vous avez un acteur qui comprend ce qu'il dit, parce que je dis souvent ça aux acteurs, je trouve que c'est le principal, la principale qualité d'un acteur, c'est de comprendre ce qu'il dit. Ce qui n'est quand même pas sorcier. En général, les dialogues des films, qui disaient au contraire, il ne faut surtout pas comprendre ce qu'on dit, il faut penser à sa feuille d'un coup, etc. Ça donne les acteurs que ça donne, mais peu importe. Non, ça dépend en plus. En tout cas, moi, l'intérêt que j'ai aux acteurs, quand je trouve... Les acteurs qui m'épattent, ce sont les acteurs qui, par leur intelligence, leur compréhension... L'intuition aussi. Et ça, c'est à l'importé de tout le monde. Donc, ce n'est pas une question de cultiver ou pas cultiver. L'intuition, oui, et la façon de comprendre ce qu'ils disent me mâche le travail et me permet de... De comprendre le texte. De moi, en spectateur, il me facilite le travail et donc de recevoir l'émotion. Donc, au bout du compte, vous avez une brochette d'acteurs extraordinaire. Excusez-moi, juste, c'est d'un homme politique que j'attends qu'il soit cultivé. D'un acteur, il n'y en a rien à battre. Et en plus, ça ne peut pas dire qu'il sera bon acteur. Donc, voilà. Vous avez là une très belle brochette d'acteurs au bout du compte, dans tous vos films. Vous êtes employeur. Vous êtes dans l'autre. On sait que chez les acteurs, il y a ceux qui attendent le coup de fil et ceux qui les donnent. Là, vous donnez souvent les coups de fil. C'est comment ? C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. C'est triste quand on doit dire aux acteurs qu'ils ne sont pas choisis. C'est très douloureux, surtout qu'on est acteur. Enfin, je suis actrice moi-même. Parce qu'en général, c'est moi qui m'occupe de ça. Ou ma casting. Et puis, c'est une grande joie quand on dit un acteur qui va faire le rôle. Ça, c'est vraiment un privilège. C'est formidable quand on se dit avec Agnès, quand on est en train de décrire un scénario et qu'on se dit pour tel rôle, tel rôle, tel rôle, qu'on commence à rêver. C'est formidable de se dire justement tel acteur qu'on aime, qui nous a tellement épatés. Cette fois-ci, on va lui proposer ce rôle. C'est un vrai... C'est une euphorie de se dire il me tarde de lui filer le scénar et qui nous renvoie son message, qui nous dise s'il a aimé. Parce que vraiment, c'est un plaisir ça. Qui est-ce que vous rêveriez de faire jouer encore ? Il y a pas mal d'acteurs. Il nous en reste, oui. Oui, il y a des acteurs de théâtre comme Christine Vriot. Il y a des acteurs... Je ne sais pas, les noms ne me viennent pas tous. Mais c'est beaucoup des acteurs de théâtre en général. Est-ce qu'un acteur se grille quand il sort trop de ce monde-là dont vous parlez, qui est quand même le monde théâtral ? Un Depardieu pour vous, c'est toujours un acteur que vous aimeriez faire jouer par exemple ? En tout cas, c'est toujours un grand acteur. Après, moi, bizarrement, contrairement à beaucoup de... Enfin, j'aime bien prendre des acteurs qu'on ne connaît pas trop. Parce qu'en plus, comme on fait des films avec beaucoup de monde, etc., si on doit d'abord penser à l'acteur avant de penser que c'est un personnage, ça m'embête. Quand c'est des visages qu'on ne connaît pas tellement... On ne pense pas en fait... En fait, quand on réfléchit comme ça aux acteurs tous les deux, comme ça, quand on discute à bâton en pub, on ne pense pas en termes de notoriété. Vous voyez par exemple, je vous donne un exemple, dans Le goût des autres, il y a Alain Chabat et Jérard Lanvin, mais ce n'était pas la notoriété, c'était des copains à nous. Donc, on a engagé des copains à nous, en fait. On a fait venir avec nous des copains, dans notre troupe de copains. Donc, on ne raisonne jamais en termes de notoriété. Au contraire, effectivement, on va choisir des acteurs de théâtre où elle va choisir, on en parle et elle choisit, des acteurs de théâtre qui ne sont justement pas si connus que ça. Au bout du compte, c'est l'univers qui est de vôtre, souvent des choses très rationnelles et puis des moments plus oniriques ou plus poétiques. Ça me frappait dans les interviews que vous donnez, vous parlez souvent de l'univers. Un créateur, ça doit vraiment avoir une marque à lui. Ça compte beaucoup, ça. Je ne sais pas si ça doit, mais c'est vrai que les réalisateurs que j'aime souvent sont réalisateurs qui ont un univers à eux, qui ont un point de vue déjà et qui ont aussi un univers. Mais ce n'est pas évident, ça se construit. La réussite est là, vous l'avez acquise, pas tout à fait en même temps. Jean-Pierre avait de l'avance dans la notoriété publique. J'ai eu des interviews incroyables de vous, vous dites que les gens s'asseyaient, c'était l'image, sur Agnès. C'était à peine une image. Pour aller à vous. À peine une image. On a beaucoup écrit, sinon tout écrit du rôle de Charlotte dans Cuisine Indépendance sur ce modèle de femme ignorée, ignorée de femme invisible. Et ça, ça se produit tous les jours. Ça vous amusait, ça vous enrageait parfois ? Moi, ça ne m'amusait pas, franchement. Ça m'enrageait beaucoup et ça m'amusait nullement. Qu'est-ce que vous avez fait de cette notoriété, de ce succès-là ? Je ne sais pas ce que j'en ai fait, moi. Non, non plus. Non, à part de ton... dans le temps, soutenir des associations. Voilà. Si ça peut aider. Et puis... Faire des films. Oui, voilà. Ça aide à faire des films. Ça aide à être... Ce qu'on dise, ah bon, c'est qui ce mec-là ? C'est lui qui est connu. Vous vous êtes beaucoup engagé. Vous êtes connu pour ça. Est-ce que ça vous... Est-ce que vous l'avez trop fait ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, de le dire, non. Je trouve qu'on n'est jamais trop engagé. Après... Il y a un public que ça en est. Vous savez bien. Ceux qui disent, voilà, vous êtes pour les étrangers, pour les pauvres, pour les intermittents, etc. À côté, star des bobos. Quand on vous dit ça, vous répondez quoi à ça ? Alors ça, franchement, oui, alors qu'il faudrait plutôt être pour les grands présidents, les grands présidents de banques internationales, pour les riches, effectivement, de protéger les riches parce qu'ils en ont besoin, de faire en sorte que les gens qui ont de l'argent continuent à en avoir, etc. Oui, on pourrait, effectivement, être moins bobos. C'est votre public, les bobos ? Probablement. Et vous savez, bobos, bon, c'est des cases, des étiquettes, bougon, bobos, enfin bon, pourquoi pas. Mais bobos, ça veut dire bourgeois, bohème, mais moi, je préfère, effectivement, je vous confirme, je préfère dix fois un bourgeois bohème, un bourgeois réac comme sont les bourgeois en général parce que le bourgeois, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une question de salaire ou de classe moyenne. Un bourgeois, c'est un état d'esprit. On peut être un bourgeois, on peut être réac avec très peu d'argent comme avec beaucoup. Donc déjà, le fait qu'il soit bohème, moi, ça me fait des vacances. C'est Picasso qui disait ça, je crois. Il fallait vivre en bourgeois, penser en bohème, avoir cette liberté. Exactement. Je ne sais pas qui disait ça. Vous êtes très complice. On a l'impression que vous comprenez souvent à demi-mot, sans même vous regarder, de temps en temps, vous vous regardez, parfois même pas besoin. Oui, ça fait très longtemps. Ça fait combien ? 25. Plus de 25 ans. Oui. Vous pensez quoi en pensant à 25 ans ? C'est passé comment ? Comme tout le monde, extrêmement vite. Comme tout le monde, le chiffre est très bizarre. Il ne correspond pas à la réalité. En même temps, c'est vrai que on s'est très vite très bien entendus. On s'est connus en 87 et on a écrit cuisine en 89-10. On n'a pas mis longtemps à bien s'entendre. Vous avez des parcours avec certains points communs. L'origine d'Afrique du Nord. Qu'est-ce que vous gardez de ça, l'un et l'autre ? Moi, j'en garde un attachement pour le sud en général. Pour une certaine chaleur humaine, pour une certaine façon de vivre. Et puis, j'en garde essentiellement la culture de la minorité. Je suis juive d'Afrique du Nord et même si je ne suis ni pratiquante ni communautaire, communautariste, on m'a fait sentir parfois que je n'étais pas tout à fait française ou je ne sais pas quoi. En tout cas, je sais que je fais partie d'une minorité. Les gens qui viennent d'Afrique du Nord, souvent, ils ont un souvenir quasi des odeurs, des couleurs, etc. Vous avez ça ? Non, pas beaucoup. Moi, je suis rentré d'Algérie à 10 ans. Il me reste quelques images, bien entendu, des couleurs et des odeurs, comme vous dites. Mais je ne suis pas très nostalgique, que ce soit pour l'Algérie ou pour le reste. Je ne me retourne pas sur mon passé en me disant « Ah, est-ce que c'était bien ? » Je ne trouve pas que c'était mieux avant. Je trouve que c'est toujours mieux maintenant. Donc, je n'ai pas de nostalgie. Ce n'est pas une affectation. Franchement, je n'ai pas d'émotion à me retourner sur moi, sur ma jeunesse ou sur le pays dont mes parents viennent. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Il y a une anecdote qui a été 100 fois racontée qui, dans votre cas extraordinaire, c'est votre père qui est à la fois facteur et projectionniste, c'est ça ? Non, enfin, un caissier de cinéma. Je faisais ça le soir. Alors, ce n'est peut-être pas votre vocation de départ, mais qui vous a fait voir des films déjà très tôt ? Oui, j'ai vu des films qu'on aurait vus s'il ne l'avait pas été. Mais enfin, oui, je suis allé voir quelques films dont je me souviens comme ça. Je ne sais pas, peut-être que ça a joué. Il me semble que non, mais peut-être qu'inconsciemment, ça a joué et que je me disais un jour que je serais acteur, mais ce n'était pas le cas. La vocation pour vous, ça a commencé comment ? Je ne sais pas. Je voulais être hôtesse de l'air parce qu'elles étaient belles. Donc, je voulais qu'on trouve belle, je voulais qu'on m'aime. Après, j'ai quand même eu le journal Dan Franck à l'âge de 11 ans. J'ai commencé à écrire le mien à ce moment-là. Il y avait aussi une angoisse du temps qui passe de ne pas exister. Dans les vies de femmes, ça me frappait, je vous entends dire, vous lisez les vies de femmes avec ou sans enfants. Vous avez adopté des enfants, vous. Vous lisez comme ça les biographies en vous disant voilà, tel âge, une telle faisait ceci, moi je fais ça. Non, pas du tout. Non, non, j'étais juste frappée qu'à chaque fois qu'on parle d'une femme publique, qu'elle soit auteur ou qu'elle soit femme politique, etc., on parle du nombre de ses enfants, ce qui n'est pas le cas pour les hommes. Au bout du compte, c'est une très belle histoire. C'est vrai. Très belle histoire sur les rêves. Chacun a ses rêves plus ou moins réalisables alors vous jouez un personnage a priori très imperméable à ce monde-là. Vous êtes... Très rationnel. Rationnel. Et puis ça change. Rationnel jusqu'à l'absurde. Il refuse les émotions, il trouve que tout est construit, tout est fabriqué, tout est affecté. Les émotions, c'est un truc inventé par un être humain, sentimentale. Donc il ne croit en rien. Et puis la vie, il va lui montrer qu'il n'est pas à l'abri et qu'il est fort capable comme tout le monde d'être superstitieux et irrationnel. Ça vient comment dans la mécanique ? On ne va pas la raconter en entier, mais enfin, il y a un moment donné où ça casse ? Qu'est-ce qu'il casse ? Ou le côté hyper rationnel est un peu remis en cause ? Ah bah oui. Ah oui, lui, effectivement, il commence à être obsédé par une prédiction qu'on lui a faite un jour et qu'on lui rappelle et qu'il trouve ridicule et puis finalement, il se rend compte que ça l'obsède. C'est-à-dire qu'il y a un truc contradictoire dans notre façon d'écrire ce film, c'est-à-dire qu'on partage le rationalisme, on dirait, de ce personnage. On partage Agnès et comme moi, on est parfaitement athée, pas superstitieux, ne croyant pas à l'astrologie, tout le monde, c'est du charlatanisme, etc. Vous voulez tout autant, tout autant, les deux ? Oui. Mais aussi, mais justement, on a montré, on a voulu montrer cette contradiction qui nous anime nous-mêmes, justement, et qui fait qu'au coin de la rue, on va se mettre à dire c'est incroyable, tu sais qui je rencontre, en fait, c'est quand même un signe, etc. où on se met à parler justement comme des gens dont on se moquerait ordinairement. Le travail d'écriture, c'est le vôtre d'abord, vous avez le texte en tête toujours, vous pouvez me citer des passages entiers, vous avez ça ou ça disparaît après le film ? Non, moi j'ai des répliques, mais des textes entiers, non. Moi aussi, j'ai des répliques. Mais j'ai des répliques qui me restent tout le temps, oui. Oui, voilà, moi aussi. Au bout du compte, le jeu de mots a été sans professe, pourtant c'est un très beau titre qui n'a pas été déjà utilisé. Vous l'avez trouvé comment ? Le jeu de mots sur le compte ? Je ne me souviens pas, on voulait trouver... C'est venu assez vite et franchement, c'est venu assez vite. Moi, je n'étais pas fou, fou, fou de ce titre à cause du jeu de mots. Et puis, c'est un titre qui a trouvé l'adhésion de plein de gens et on s'est incliné. Enfin, moi je me suis... Et toi ? Moi, je l'aimais mieux et puis après, j'en ai mis un autre. Enfin, voilà, c'est toujours un peu compliqué les titres. Mais c'est vrai qu'on avait envie d'évoquer le compte, on avait envie d'évoquer... Bon, voilà. On avait un titre qui était juste avant celui-là qui était Un jour, mes princes viendront. Mes princes. Voilà. C'était tout bête mais on avait ça. Jean-Pierre Vacry, Agnès Jaoui, merci. Au bout du compte, rendez-vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Le 6 mars. Merci beaucoup.